voilà après avoir fait donc du voilà cette idée aussi la vidéo précédente qui concernait le 2,4 d'iméthylpentane je vais juste changer l'exercice donc qui est un isomère ici du eneptane voilà c'est un isomère, une isomérie plane, une isomérie de structure du eneptane voilà parce que c'est du c7 c7 voilà parce que c'est du pentane il y en a 5 mais il y a 2 méthyl, 2 méthyl c'est de carbone ce qui fait 5 plus 2 ça fait 7 on a bien du c7 hc ça c'est 7 hc on a un isomère de leptane normal bon maintenant je vais rechercher un autre isomère de leptane normal non plus en mettant un méthyl ici mais je vais juste mettre le méthyl ici ch3 voilà donc là en faisant ceci voilà je mets l'isomère ici on a bien les chaînes de terminaison finale qui sont des ch3 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 voilà celui ci maintenant là on n'a plus d'hydrogène par contre là on en a deux je vais écrire ceci alors ce qui veut dire que tout ce qui est terminaison de finale tout ce qui est terminaison finale c'est du ch3 là c'est une terminaison finale ch3 terminaison finale ch3 terminaison finale ch3 tout ce qui est intermédiaire c'est du ch2 c'est du ch2 et tous ceux ceux qui ont des raccords avec des radicaux ici on a si on a un seul radical il devient ch mais si je mets de radical du radicaux il devient assez voilà il devient assez c'est à dire qu'ici on a un carbone raccordé à quatre carbone il n'a aucun hydrogène on a ce qu'on appelle un carbone caternaire donc raccordé à aucun hydrogène carbone caternaire carbone primaire carbone primaire carbone primaire carbone primaire les extrémitrices sont toujours des carbone primaire avec des hydrogènes primaires là on a un carbone secondaire avec des hydrogènes secondaires carbone secondaire avec des hydrogènes secondaires on a un carbone caternaire on a tout ici on a le primaire on a du primaire on a du secondaire du primaire ouais on n'a pas du tertiaire pour voir du tertiaire il faut du ch mais je n'ai pas de ch ici on a presque tout presque tout on n'a pas de ch on a du ch3 en terminaison finale c'est toujours du ch3 voilà et entre c'est toujours de ces deux mais ici comme il est raccordé à des radicaux notamment hyper ses hydrogènes enfin qu'à chaque fois qu'il ya un radical ainsi combien de radicaux il a perdu des hydrogènes donc voilà le ch2 devient c'est tout court raccordant chaque fois un ch2 voilà si je fais ceci regardez bien si j'ai du ch2 parce qu'il est intermédiaire les chaînes extrêmes et d'extrémité sont toujours du ch3 là j'ai du ch2 si je mets un radical ch3 mais j'ai plus que du ch maintenant si je raccorde du ch3 ici mais je n'ai plus que du c'est mon père les en pleine à chaque fois les hydrogènes en accordant des radicaux alors maintenant l'exercice maintenant revient à faire celui ci donc on a plus de deux on a toujours du diméthyl mais non pas toujours du pain temps je n'ai pas touché à ceci j'ai toujours du pain temps j'ai toujours du pain temps j'ai toujours de méthyl de méthyl une deux j'ai toujours du diméthyl mais non plus situant de 4 mais voyons voir où où est la chaîne mère mais elle est là une deux trois quatre cinq sa chaîne la plus longue c'est pas celle là une deux trois ni celle là une deux trois c'est là 1 2 3 4 5 à la chaîne mère carbone le roi situé sur là le plus proche d'une ramification de la chaîne fille mais voilà le carbone numéro un est là parce que la ramification il y en a elles sont là sont toutes les deux au même endroit donc j'aurai le 2 le 3 le 4 et le 5 bon ce qui veut dire que les ramifications du diméthyl pain temps ne porte plus en deux quatre mais tout simplement ils sont en deux 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 diméthyl ou je peux dire tout simplement en simplification en disant que j'ai deux et ça il n'y a aucune confusion à écrire ceci parce que le fait de dire que on a dû délimiter le pain temps 2 mais c'est en position 2 que j'ai les deux métiers c'est ce que ça veut dire voilà ici on les spécifie je veux dire de manière plus voilà sans ambiguïté mais là il n'y a pas d'ambiguïté possible parce que ça veut dire que les deux métiers sont deux c'est une règle qui dit que on peut utiliser qu'à une seule valeur à la place de deux valeurs mais je veux dire que les deux métiers vont situer au même endroit en même localisation il n'y a pas d'ambiguïté possible ni pour celle là ni pour celle là parce que quand on a une seule valeur c'est à dire que les deux métiers sont à l'endroit 2 maintenant ici on clarifie des choses plus on est plus clair là en disant ouais c'est en deux premiers métiers en deux le second métier loué d'accord on peut simplifier ceci en disant que les deux métiers sont en position 2 pourquoi pas bon maintenant en ce qui concerne les virgules pouvez mettre des virgules ou là voilà des tirés des traits d'union relié tout en un mot ça c'est il ya à boire et à manger c'est en fonction de des personnes qui acceptent certaines règles internes des écoles des étudiants travail je veux dire ce genre de l'exercice en fait et donc ceci c'est un isomère de 2 eneptam 1 2 3 4 5 6 7 qui répond à la formule comme je vous ai dit c7 hcs on a bien 1 2 3 4 5 6 7 3 6 9 12 13 14 15 16 on a bien ces hydrogènes voilà donc ça c'est du 2 diméthyl pentane ou de 2 diméthyl pentane bon j'aurais pu faire ça aussi un bon ça ça ne changerait que je mette le 2 ici ou le 2,2 si ça change rien bon ça comme ça vous pouvez l'enlever on va mettre une virgule ici aussi un pour séparer les localisations des radicaux certains mètres ou une virgule ici pour séparer bon ça dépend ce que ce que ce que vous voyez je veux dire par rapport à votre professeur et qui exige les exigences de professeur et qui demande des écritures qui soient je veux dire par rapport aux étudiants je veux dire bien sûr il ya les règles du li ou pas que c'est une chose les règles en interne d'être dans les écoles on sait professeur a décidé que bon vous faut suivre ce qu'il demande si même un des traits d'union à certains endroits mettez les s'il met des blancs dans certains endroits mettez-les s'il met des virgules à certains endroits mettez les bons s'il raccord et il met tout en un mot mettez tout en un mot s'il sépare les mots mais séparer les mots tout est fonction de je veux dire que votre professeur raconte moi je vous remercie